Alors, pourquoi Anna Karinine ? Vous connaissez ici des figures du cinéma célèbres qui ont incarné Anna. Il y a eu plus de dix films, comme vous le savez, en un siècle sur Anna Karinine. Vous connaissez Greta Garbo qui a incarné les films d'Anna. Il y a Vianney ici, donc une Française, Sophie Marceau. Et puis, Kéra Naiké qui est la dernière interprète d'Anna en 2012. Voilà, alors, ce n'est pas pour une raison cinématographique, encore que ça pourrait être intéressant de traiter sous cet angle Anna Karinine. Mais pourquoi je souviens Karinine ? Parce que, comme vous le savez, la vie d'Anna se termine de manière tragique par une scène de suicides qui est ici, je trouve, très bien figurée. Alors, le suicide interpelle toujours le psychiatre, les psychiatres, comme ça a été le cas dans l'actualité française, européenne, ces dernières semaines. Vous savez que le drame de cette tragédie de l'action de Germain Wings, on a été plusieurs psychiatres comme ça à être convoqués pendant 48 heures sur les plateaux de télévision pour expliquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Effectivement, le geste d'autodestruction, traduit par le comportement suicidaire, interpelle le psychiatre. Et donc, effectivement, comme ce suicide a une place centrale dans le roman, il m'a semblé intéressant de vous proposer une lecture du roman qui permette de comprendre, en tout cas d'apporter des éléments de compréhension sur cette psychologie d'Anna qui a pu la pousser à ce geste dramatique. Alors, tout à l'heure, on a parté, Jean-Félix m'a rapporté cette anecdote contemporaine de l'écriture du roman, qu'il y aurait eu un suicide d'une jeune femme, justement, dans les gardes proches d'Elsa Napoliana, qui a été de Tolstoy, et que, probablement, cet événement aurait été un des germes à l'écriture du roman, en tout cas, de cette fin tragique d'Anna. Alors, on ne peut pas ne pas vous parler de Tolstoy, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une gageure de venir en tant que Français à Moscou parler de Tolstoy. Alors, il avait proposé une périodisation de sa vie en quatre étapes, donc, une période qu'il a qualifiée de poétique, de merveilleuse, en gros, jusqu'à la fin de son adolescence, suivie de la période de libertinage, qu'il jugera très sévèrement ensuite, une vingtaine d'années, et puis, la période qu'il a qualifiée de morale, de sa vie de père de famille, d'honnête gentilleur, on pourrait dire, qui correspond à la période où il a écrit Guérepé et Anna Karinine, et puis, la dernière période de sa vie, celle qui a fait suite à sa naissance spirituelle, à son, on pourrait dire, à la fois bouleversement, et en même temps, comme s'interroge Pierre Pascal, Pierre Pascal qui a rédigé l'introduction et les notes dans l'édition de la Pléiade d'Anna Karinine de Résurrection, est-ce qu'on peut tenir l'idée qu'il y a eu, alors, non pas quatre, mais deux Tolstoy, donc, le comte, l'officier, le romancier, et puis, ce rebelle, presque ce pré-révolutionnaire, cet homme passionné par un nouvel idéal qui l'entend proposer à l'humanité, est-ce qu'on peut vraiment proposer une ligne de fracture, comme ça, dans la vie, dans la psychologie de Tolstoy ? Eh bien, probablement, probablement non, puisque Pierre Pascal nous dit, vous voyez, l'erreur consisterait à opposer un Tolstoy à l'autre. En réalité, alors, ça, c'est peut-être vous qui me le confirmeriez, Tolstoy est dans la tradition russe, il n'a jamais voulu être un pur et simple écrivain, il a toujours écrit pour exprimer des idées. Et effectivement, même dans sa littérature romanesque, eh bien, sa vision du monde, elle est exprimée, elle transparaît, notamment à travers la psychologie de ses personnages. Alors, l'écriture du roman d'Anna Karénine, en gros, se déploie sur une année, de mars 1873 à mars 1874. Et puis, la publication, comme vous le savez, s'est allée sur une longue période, puisque plusieurs parties d'Anna ont été publiées dans le Messager russe, les sept premières parties, la septième se terminant par le suicide d'Anna. Ce qui n'est pas le cas de la huitième partie, que je n'évoquerai pas ici ce soir, mais vous savez, c'est la partie où Lévin a cette révélation, justement, qu'il trouvera l'issue de sa quête en Dieu. C'est le moment où Monski va s'engager contre les Turcs, et c'est vraiment en raison de ce conflit entre les Bulgares et les Turcs que les responsables du Messager russe vont demander de ne pas publier cette huitième partie dans le Messager. Il la publiera à part. Il y aura juste un petit résumé qui sera pu dans le Messager russe. Et enfin, l'apparition complète du roman est effectuée en janvier 1878. Excusez-moi, vous pourriez vous forcer un peu la voix parce que vous l'avez lancé. D'accord, d'accord, je suis désigné. On a forcé l'ampli, et je pense que c'est bien ici. Alors, le premier lien avec la France, si ce n'est que, malheureusement, je n'ai pas pu lire Anna Kérenine en russe, je l'ai lu en français, mais il y a quelques fragments en français comme il était d'usage dans la société russe de l'époque dans le roman. Mais le premier lien effectif, on pourrait dire, entre Anna Kérenine, entre Tolstoy et la France, eh bien, on le doit à Eugène Melchior de Bocluet, qui était un diplomate, vous voyez, qui est en mission à Saint-Pétersbourg de 1877 à 1883. Il a, comme je dis tout à l'heure, vraiment épousé la Russie puisqu'elle a épousé une demoiselle de nord-impératrice, Alexandra Anenkov, et puis, en 1883, il a eu cette ambition qui aurait peut-être été soufflée par la comtesse Tolstoy elle-même de présenter au public français la littérature russe romantique. Et donc, il a d'abord publié une série d'articles en français, dans une revue qui s'appelait La revue des deux mondes, et notamment un article sur Tolstoy qui est centré sur Garépé et Anna Kérenine. Et la publication de cet article est de 1884. Et l'année suivante, Anna Kérenine est publiée en français chez HL, par un traducteur qui est resté anonyme, je crois. J'avais initialement pris cette traduction, mais qui est mauvaise, donc Jean-Pénix m'a pensé de la mettre au panier, donc on travaille sur la traduction de la Pléiade. Et donc, E.J. Melchior de Boguet publie donc un ensemble de ses articles sous un ouvrage qui l'a intitulé Le roman russe, et dont le sixième chapitre est intitulé Le nihilisme et le mysticisme, Tolstoy. Et vous voyez que dans les quelques années qui suivent la publication de cet ouvrage de De Boguet, eh bien, il y a neuf réimpressions de Anna Kérenine qui vont se succéder à Paris dans l'enthousiasme, la réception de l'ouvrage en français est importante. Et la publication du roman russe vaut à E.J. Melchior de Boguet d'être réveillée à l'Académie française à l'âge de 40 ans. Alors, j'étais intrigué dès la première page, finalement, par le sous-titre Anna Kérenine « À moi la vengeance et la rétribution ». Alors, on aura la clé à la fin de la septième partie de ce sous-titre, mais qui est quand même assez intriguant sous le nom d'une charmante jeune femme. J'ai mis ici en exemple cette première phrase du roman qui est très connue « Les familles heureuses se ressemblent toutes les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon ». Alors, en statistique, ça a donné, c'était utilisé cette phrase pour parler du principe de l'Académie, c'est-à-dire que pour que tout un système fonctionne, il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs convergents qui aillent dans un sens positif. Donc ça, c'est les familles heureuses. Alors que pour qu'un système dysfonctionne, il suffit d'un grain de sable, d'un élément défaillant, les familles malheureuses, pour que l'embronnage se bloquent. Alors, revenons à Mekker de Devoluier, alors lui qui rappelle qu'au fond, le héros principal du livre, selon Devoluier, c'est le devoir qui va être opposé à la passion. Donc, le devoir des familles heureuses, il parle, vous voyez, de... l'auteur développe parallèlement le récit d'une existence jetée hors des cadres réguliers et en contre-épreuve, l'histoire d'un amour légitime, donc, l'inéquité d'un foyer de famille, de travail et à l'opposé, eh bien, donc, cette passion qui va embraser Anna et Bronski. Il est impossible de faire la part plus belle à la passion. écrit d'évoluer Tolstoy est à la fois naturaliste et impressionniste. Alors, je vous ai mis ici cette célèbre poêle de Monet sur les gares parisiennes. Je trouve à la fois que c'est une scène assez naturaliste de vie quotidienne et en même temps toute teintée de l'impressionnisme et je trouve que ça évoque bien le style de Tolstoy parce qu'il ne nous dépeint effectivement ces scènes de vie quotidienne avec une intériorité, une façon d'aborder la psychologie des personnages tout à fait exceptionnelle. Et je vous ai mis en deuxième partie de la diapositive un autre académicien, alors c'est pas si contemporain, Dominique Fernandez qui a publié cet excellent ouvrage que je vous recommande avec Tolstoy et qui lui propose et vous voyez, ça a été bien souligné par Joe White comme le metteur en scène et réalisateur de la dernière version en cinématographie d'Anna Karinine qu'au fond, Anna Karinine à la structure d'un opéra, d'un opéra romantique avec Anna qui serait la soprane avec Wonski qui serait le ténor donc l'amant et la maîtresse et puis Karinine le mariton de le mari avec donc cette structure assez, cette typologie assez typique des opérans romantiques italiens. Alors certes, et ça c'est assez classique, on reconnaît évidemment dans les traits de Lévin Tolstoy lui-même et sa femme Sophie Lankiti avec donc son côté scrupuleux, sa quête son idéal et ses interrogations sur la vie et la mort. Mais dans la lecture que je vais vous proposer, peut-être qu'on pourrait aller au-delà. Marc M. Johnsonard disait qu'on ne pouvait pas réduire un auteur à un de ses personnages et dans une oeuvre aussi épique qu'Anna Karinine peut-être que la psychologie de Tolstoy sur le personnage de Lévin est peut-être aussi de manière plus intrigante ou énigmatique, inconsciente dans la psychologie d'Anna et qui va être l'expression même du côté dévastateur de la passion. Alors, ce qui me frappe dans le roman, c'est l'encadrement littéraire superbe. Je l'ai évoqué en vous lisant ces deux passages très connus. Le premier qui recouvre les chapitres 17 et 18 de la première partie qui relate la rencontre d'Anna et de Bronski à la gare de Saint-Pétersbourg. Et puis, l'encadrement qui s'achève avec le chapitre 31 de la 7e partie qui est celui-ci d'Anna. Alors, je commence donc avec ce chapitre 17 de la première partie. Le lendemain à 11h du matin, Bronski se fit conduire à la gare de Pétersbourg pour chercher sa mère. La première personne qu'il rencontra sur le grand escalier fut Oblonski, dont la sœur arrivait par le même train. « Salut à son Altesse ! » lui cria sur un tombadin Stéphane Arkadievitch. « Qui viens-tu chercher ? » « Ma mère, qui doit arriver aujourd'hui, » répondit Bronski avec le sourire habituel à tous ceux qui rencontraient Oblonski. Les deux hommes se serrent la main et montèrent ensemble l'escalier. « Sais-tu que je t'ai attendu jusqu'à 2h du matin ? » « Qu'as-tu donc fait après ta visite au Tcherdaski ? » « Je suis rentré chez moi, » répondit Bronski. « À part les francs, j'ai passé là-bas de si bons moments que je n'avais plus envie d'y aller nulle part. Je reconnais à la marque les cheveux impétueux, à leurs beaux yeux les amoureux, » déclama Stéphane Arkadievitch, appliquant à Bronski le même dicton qu'il avait appliqué la veille à Lévin. Il y a comme ça beaucoup de parallèles entre Lévin et Bronski, entre les heureux, les malheureux. Voilà, dans le roman. Bronski sourit et ne se défendit pas, mais il changea aussitôt de conversation. Je vais un petit peu plus loin. Le mouvement croissant dans la gare, les allées et les venues des porteurs, l'apparition des gendarmes et des employés, l'arrivée des personnes venues à la rencontre des voyageurs, tout indiquait l'approche du train. Il faisait froid et l'on devinait à travers la brume des ouvriers en pelisse, courtes et bottes de feutres traversaient les voies de réserve. Un sifflet de locomotive retentit au loin et l'on perçut bientôt le bruit d'une masse lourde en mouvement. Cette masse lourde en mouvement la retrouvera plusieurs fois dans le roman. Debout, près de son amie, Bronski considérait wagon et voyageur sans plus se soucier de sa mère. Ce qu'il venait d'apprendre au sujet de Kitty avait provoqué en lui une excitation joyeuse. Il se redressait involontairement. Ses yeux brillaient. Il éprouvait le sentiment d'une victoire. Le conducteur s'approcha de lui. « La comtesse Bronski est dans cette voiture, dit-il. Ses mots le réveillèrent et l'obligèrent à penser à sa mère et à leur prochaine entrevue. Sans qu'il s'en rendit bien compte, il n'avait pour elle ni respect ni affection véritable, mais son éducation et son usage du monde ne lui permettaient pas d'admettre qu'il put lui témoigner d'autres sentiments que ceux d'un fils respectueux et soumis. » Alors d'emblée, effectivement, Tolstoy nous présente un personnage de Bronski qui n'apparaît pas très sympathique. Il est presque froid. Ce sera développé plus tard dans ses relations avec Anna. Presque psychopathe, j'allais dire. Je poursuis avec le chapitre 18. Bronski suivit le conducteur. À l'entrée du wagon, réservé, il s'arrêta pour laisser sortir une dame que son acte d'homme du monde lui permit de placer d'un coup d'œil parmi les femmes de la belle société. Après un mot d'excuse, il allait continuer son chemin quand soudain il se retourna, ne pouvant résister au désir de la regarder encore. Il se sentait attiré, non point par la beauté, pourtant très grande, de cette dame ni par l'élégance discrète qui émanait de sa personne, mais bien par l'expression toute douceur de son charmant visage. et précisément, elle aussi se détourna. Un court instant, ses yeux gris et brillants que des cils épais faisaient paraître foncés, s'arrêtèrent sur lui avec bienveillance, comme s'il se reconnaissait. Puis aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un parmi la foule. Cette rapide vision suffit à Bronski pour remarquer la vivacité contenue qui voltigeait sur cette physionomie, animant le regard, courbant les lèvres en un sourire à peine perceptible. Regards et sourires décelaient une abondance de force refoulée. L'éclair des yeux avait beau se voiler, le demi-sourire des lèvres n'envoie pas. Premier échange de regards entre Bronski et Anna et je trouve dépeint ici en un paragraphe de manière tout à fait admirable et je parlais tout à l'heure d'emblée dans la présentation de Bronski de la froideur et bien là c'est le feu, le feu intérieur et la douceur d'Anna qui sont mises en avant par Tolstoy de manière tout à fait je trouve admirable. Je poursuis Bronski compris alors que c'était Madame Karimine. Votre père est ici Madame dit-il en se levant excusez-moi de ne pas vous avoir reconnu ajoute-t-il en s'inclinant au reste j'avais si rarement eu l'honneur de vous rencontrer que vous ne vous souvenez sans doute plus de moi. Je vous aurais quand même reconnu car à ce qu'il me semble Madame votre mère et moi n'avons guère parlé que de vous durant tout trajet répondit-elle en se permettant enfin un sourire mais mon frère ne vient toujours pas appelle-le donc Alexis de la comtesse Bronski descendit sur le quai et cria Oblonski par ici je vais un petit peu plus loin dans ce chapitre donc Anna va rejoindre son frère Bronski aide sa mère la comtesse à descendre du train quand tout à coup il y a toute une ébullition qu'y a-t-il qu'y a-t-il ou cela il s'est jeté sous le train écrasé disaient des voix Stéphane Arkadievich et sa soeur qui lui donnaient le bras rebroussaient chemin également pour éviter la foule ils s'arrêtèrent tout émus près de la portière les dames remontèrent dans la voiture tandis qu'Oblonski et Bronski allaient s'enquérir de ce qui était passé le train avait en reculant écrasé un homme d'équipe ivre ou trop enmitouflé pour entendre la manœuvre ces dames apprirent l'accident par le majordome dès avant le retour des deux amis ceux-ci avaient vu le cadavre défiguré Oblonski bouleversé retenait ses larmes avec peine quelle chose affreuse si tu l'avais vu Anna quelle horreur Bronski se taisait son beau visage était curieux mais absolument calme ah si vous l'aviez vu Pontesse continuait Stéphane et sa malheureuse femme qui était là elle faisait peine à voir elle s'était jetée sur le corps de son mari on dit qu'il était seul à nourrir une nombreuse famille quelle horreur ne pourrait-on faire quelque chose pour elle murmura madame Karenine très émue voilà donc cette scène assez tragique dénote encore une fois je trouve la certaine apparente indifférence de Bronski qui reste impassible et tout de suite l'émotion le bouleversement inférieur d'Anna qui va se poursuivre un peu plus loin quand elle va dire ceci il dut s'arrêter pour aider madame Karenine à chercher sa femme de chambre quand ils s'artirent de la gare la voiture des Bronski était déjà partie et on ne parlait autour d'eux que de l'accident quelle horreur affreuse disait un monsieur on prétend qu'il a été coupé en deux mais non objectait un autre il n'a pas dû souffrir la mort était instantanée pourquoi ne prend-on pas plus de précautions s'il y a eu un troisième madame Karenine monta en voiture et son frère remarqua avec surprise que ses lèvres tremblaient et qu'elle avait peine à retenir ses larmes qu'as-tu donc Anna lui demanda-t-il quand ils se furent un peu éloignés c'est un présage funeste répondit-elle voilà présage funeste donc je dirais cette scène elle est un petit peu comme au fond dans certaines interprétations éthologiques de la nativité où la crucifixion la croix est déjà présente dans le dépouillement de la crèche et bien dans cette rencontre amoureuse cet éveil d'une passion déjà il y a le glaive de la mort je dirais qui est qui est ici mis en scène de manière explicite et qui va renforcer cet entadrement intérieur que j'ai voté à l'instant avec la dernière scène de la septième partie funeste présage donc qui va se réaliser dans ce chapitre 31 de la septième partie cette fois nous sommes ici à la gare de l'énergie je vous en lis quelques extraits un coup de cloche un coup de cloche retentit Pierre engoncé dans sa livret et ses bottes traversa toute la salle d'un air stupide et se mit en devoir d'escorter Anna jusqu'au wagon les bruyants personnages firent silence en la voyant passer et l'un d'eux murmura à l'oreille de son voisin quelques mots sans doute graveleux Anna escalada le marche-pied et s'installa dans un compartiment vide le sac qu'elle posa auprès d'elle rebondit sur la banquette élastique dont l'étoffe défraîchie avait dû jadis être blanche avec un sourire idiot Pierre souleva en guise d'adieu son chapeau galonna et s'éloigna un effrotté conducteur ferma bruyamment la portière une dame difforme affublée d'une tournure et cadena déshabillée en imagination pour s'épouvanter de sa laideur courait le long du quai suivie d'une petite fille qui riait avec affectation cet enfant est déjà grimacière et prétentieux se dit Anna et pour ne voir personne elle alla s'asseoir tout au bout de la banquette un petit bonhomme sale et difforme coiffé d'une casquette ou s'échappait des cheveux ébouriffés passa le long de la voie et se penchant sans cesse sur les roues cette vilaine figure ne m'est pas inconnue se dit Anna tout à coup elle se rappela son cauchemar et frissonnant d'épouvante recula jusqu'à l'autre porte que le conducteur ouvrait pour laisser monter un monsieur et une dame la rumeur le transfert des bagages les cris les rires qui succédaient le second coup de cloche donner à Anna l'envie de se boucher les oreilles qu'est-ce qui pouvait bien faire rire enfin ce fut le troisième coup de cloche puis le coup de sifflet du chef de gare des voyageurs et qui paraissait maintenant reculer sur le quai le wagon avançait lentement qu'à autant intervalles réguliers sur les jointures des rails il dépassa le quai un mur un disque une file d'autres wagons le mouvement s'accéléra le couchant empourtera la portière la brise se joua dans les stores bercé par la marche du train Anna oublia ses visions respira l'air frais et reprit le cours de ses réflexions à quoi pensais-je à ce que ma vie de quelque manière que je me la représente ne peut être que douleur nous sommes tous voués à la souffrance nous le savons et cherchons à nous le dissimuler d'une manière ou d'une autre mais lorsque la vérité nous crève les yeux que nous reste-t-il d'affaire la raison a été donnée à l'homme pour se soustraire à ses ennuis dit la dame en français toute fière d'avoir trouvé cette phrase que ces paroles parurent faire écho aux pensées d'Anna se soustraire à ses ennuis répéta-t-elle mentalement Anna devinait tous les détails de leur histoire plongeant dans les replis les plus secrets de leur cœur mais cela manquait d'intérêt et elle continue à réfléchir et bien moi aussi j'ai de graves ennuis et puisque la raison l'exige mon devoir est de m'y soustraire pourquoi ne pas éteindre la lumière quand il n'y a plus rien à voir quand le spectacle devient odieux en descendant du train Anna évitant comme des pestifères et les autres voyageurs s'attarda sur le quai pour se demander ce qu'elle allait faire tout lui paraissait maintenant d'une exécution difficile c'est intéressant de voir finalement comment Anna reste indécise jusqu'au dernier moment et c'est le cas généralement des personnes quand elles passent à l'acte au niveau suicidaire c'est-à-dire qu'elles ruminent ce geste parfois pendant des semaines des mois voire parfois plus longtemps mais jusqu'au dernier moment il y a toujours cette marge d'incertitude qui fait que peut-être elles vont passer à l'acte peut-être pas des porteurs lui offraient leur service les jeunes frôliqués lui déclochaient des œillades en parlant à haute voix et en faisant sonner leur talon se rappelant soudain la résolution qu'elle avait prise de continuer sa route si elle ne trouvait pas de réponse à la gare elle demanda à un employé s'il n'avait point vu par hasard un cocher qui portait une lettre au camp de Bronski au même moment Anna vit s'avancer vers elle son envoyé le cocher Michel tout rouge tout joyeux il remit à Anna un billet qu'elle décacheta l'angoisse au cœur je regrette beaucoup écrivait Bronski d'une main négligente que votre billet ne m'ait pas trouvé à Moscou je rentrerai à 10h tout cela je m'y attendais se dit-elle avec un sourire sardonique merci tu peux t'en retourner ordonna-t-elle à Michel d'une voix bien perceptible non je ne te permettrai plus de me faire ainsi souffrir décida-t-elle ce n'était point à elle qu'à dresser cette menace mais à la cause même de sa torture elle se mit à longer le quai deux femmes de chambre qui faisaient les 100 pas se retournèrent pour examiner sa toilette ce sont des vrais dit tout haut l'une d'elles en désignant les dentelles d'Anna les jeunes milliflores la dévisagèrent de nouveau et échangèrent d'une voix affectée des propos bruyants le chef de gare lui demanda si elle reprenait le train un petit marchand de Gbass ne la quittait pas des yeux où fuir mon dieu se disait-elle en marchant toujours presque au bout du quai des dames et des enfants causés en riant avec elle avec un riait avec un monsieur à lunettes qu'ils étaient venus chercher à l'approche d'Anna le groupe se tut pour la regarder elle atta le pas et s'arrêta près de l'escalier qui de la pompe descendait au rail un convoi de marchandises approchait ébranlant le quai elle se crut de nouveau dans un train en marche tout à coup elle se souvint de l'homme écrasé le jour de sa première rencontre avec Vronsky et elle comprit ce qu'il lui restait à faire avec une prise de conscience d'identification au sort de cet homme qui mort accidentellement ou pas au début du roman d'un pas rapide et léger elle descendit les marches et postée près de la voie elle spruta les oeuvres basses du train qui la frôlaient les chaînes les essieux les grandes roues de fonte cherchant à mesurer de l'oeil la distance qui séparait les roues de devant et celles de derrière là se dit-elle en fixant dans ce trou noir les traverses recouvertes de sable et de poussière là au beau milieu il sera puni et je serai délivré de moi-même il sera puni là on a l'éclairage effectivement de à moi la vengeance et la rétribution son petit sac rouge qu'elle eut quelques peines à détacher de son bras ne lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier wagon force lui fut d'attendre le second un sentiment semblable à celui qu'elle éprouvait jadis avant de faire un plongeon dans la rivière s'empara d'elle et elle fit le signe de croix ce geste familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs d'enfance de jeunesse cette image que reprend Tolstoy de la vie qui semble redéfiler depuis son début à l'approche de la mort c'est ici bien rendu les minutes heureuses de sa vie scintillèrent un instant à travers les ténèbres qui l'englobaient cependant elle ne quittait pas dessus le wagon et lorsque le milieu entre les deux roues apparut elle rejeta son sac rentra sa tête dans les épaules et les mains en avant se jeta sur les genoux sur le wagon comme prête à se relever elle eut le temps d'avoir peur où suis-je que fais-je pourquoi pensa-t-elle faisant effort pour se rejeter en arrière mais une masse énorme inflexible la frappa à la tête et l'entraîna par le dos seigneur pardonnez-moi murmura-t-elle sentant l'inutilité de la lutte un petit homme marmottant dans sa barbe tapotant le fer au-dessus d'elle et la lumière qui pour l'infortune avait éclairé le livre de la vie avec ses tourments ses trahisons et ses douleurs brilla soudain d'un plus vif éclat illumina les pages demeurées jusqu'alors dans l'ombre puis crépita vacilla et s'éteignent pour toujours voilà cette description splendide de cette mort d'Anna avec un mot qui est revenu deux fois qui est celui de la douleur alors dans un geste suicidaire comme on l'a vu là même même quand elle se jette finalement elle essaie de de revenir en arrière comme si finalement elle avait un sursaut de vie alors même qu'elle est en train de se jeter sous le train mais le moteur de ce geste de ce comportement c'est un concept qu'on appelle en psychiatrie la douleur morale la douleur psychique c'est moral au sens psychologique en fait ce mot de douleur traverse tout le roman enfin on y reviendra tout à l'heure encore dans d'autres passages plus brefs je vous rassure là j'espère que c'était les deux passages les plus longs mais je voulais tenait vraiment à les lire parce que je trouve qu'ils forment un encadrement tellement majestueux si je puis dire de ce passage de la vie à la mort pour Anna et de cette traversée de la douleur morale alors la douleur morale c'est pour les personnes qui l'ont ressenti souvent des patients qui ont eu des maladies physiques très très douloureuses même des cancers et qui par ailleurs ont souffert de dépression mélancolique et qui ont pu ressentir cette douleur psychique nous disent qu'au fond l'intensité de la douleur elle est bien plus grande que les douleurs physiques qu'elles ont pu percevoir donc il y a quelque chose d'indicible qu'on n'arrive pas à retranscrire je dirais par des mots dans la douleur dans la douleur morale dans la douleur psychique et seul au fond la mort semble être le moyen de la de la neutraliser cette douleur quand elle est reliée au désespoir amoureux ce qui est ce qui est le cas pour pour Anna comme maintenant je vais vous proposer de relire quelques extraits plus brefs à travers le roman pour essayer de comprendre comment finalement d'une rencontre amoureuse d'un coup de foudre et bien elle a pu être entraînée comme ça avec un creuset douloureux de plus en plus prégnant de plus en plus abyssal jusqu'à ce geste suicidaire qui est l'écho le miroir de cet accident du cheminot à la garde de Saint-Pétersbourg alors au milieu du roman il y a enfin peut-être au milieu c'est dans la deuxième partie il y a une très belle scène c'est d'ailleurs la seule où je trouve où il y a vraiment une dimension charnelle qui est évoquée entre Vronsky et Anna une scène érotique je dirais qui est le chapitre 11 de la partie 2 où là donc Anna et Vronsky se retrouvent après à peu près un an de séparation et donc je dirais consommer leur amour et là il y a une page qui vous allez voir portez attention au champ lexical que va utiliser Tolstoy pour décrire cette scène d'amour parce que je trouve ça assez assez évocateur finalement assez programmatique aussi dans les mots qui vont évoquer cette scène d'amour mon dieu mon dieu pardonnez-moi sanglotait-elle en lui serrant la main contre sa poitrine elle se trouvait si coupable si criminelle qui ne lui restait qu'à demander grâce et n'ayant plus que lui au monde c'était de lui qu'elle implorait son pardon en le regardant son abaissement lui paraissait si palpable qu'elle ne pouvait prononcer d'autres paroles quant à lui il se sentait pareil à un assassin devant le corps inanimé de sa victime ce corps immolé par lui c'était leur amour la première phase de leur amour ils se mêlaient je ne sais quoi d'odieux au souvenir de ce qu'ils avaient payé du prix effroyable de leur honte le sentiment de sa nudité morale écrasait Anna et se communiquait à Vronsky mais quelle que soit l'horreur du meurtrier devant sa victime il ne lui faut pas moins cacher le cadavre le couper en morceaux profiter du crime commis alors avec une rage frénétique il se jette sur ce cadavre et l'entraîne pour le mettre en pièce c'est ainsi que Vronsky couvrait de baisers le visage et les épaules d'Anna très curieux ce vocabulaire presque de boucher d'acte de barbarie qui se superpose à celui d'une scène d'amour tant attendue par les deux amants elle lui tenait la main elle ne bougeait point oui ses baisers elle les avait achetés au prix de son honneur oui cette main qui lui appartenait pour toujours était celle de son complice elle souleva cette main et la baisa il tomba à ses genoux chercha à voir ses traits qui lui débordaient sans dire un mot enfin elle parut faire un effort sur elle-même se leva et le repoussa son visage était d'autant plus pitoyable qu'il n'avait rien perdu de sa beauté elle va être dans une dépendance affective assez immense envers lui dépendance qu'il percevra bien sûr peut-être qu'il va jouer on le verra tout à l'heure et je reviens aussi sur donc il y a tout ce champ lexical que j'évoquais du cadavre du meurtre de la mise en pièce du corps et puis aussi tout un autre registre langagier qui est celui de la honte de la culpabilité du crime et qui va être un des sous-bassements aussi un des ressorts du geste suicidaire et de la dépression mélancolique dans laquelle petit à petit Anna va s'engouffrer dire que très souvent dans une dépression mélancolique il y a des sentiments de honte de culpabilité qui peuvent être fondés sur un élément réel rationnel ce qui est le cas là une relation adultérine complètement je dirais en dehors des convenances de la société contemporaine d'Anna de son milieu aristocratique et mais en même temps elle ne va pas pouvoir dépasser cette culpabilité par l'inhibition elle ne pourra la dépasser que dans une souffrance immense qui va la submerger parfois cette culpabilité et cet sentiment de honte peuvent devenir délirants ce n'est pas le cas pour Anna mais parfois des patients qui ont souffert d'une dépression mélancolique où ils vont s'accuser d'avoir ruiné leur famille alors que c'est inexact commis des crimes des vrais crimes de sang donc je trouve que cette dimension elle est bien ramassée ici par Tolstoy en un seul paragraphe finalement il synthétise ce qui peut se passer psychologiquement dans le nœud dans le cœur d'une dépression mélancolique c'est à dire l'association comme ça de la honte de la culpabilité qui va être un creuset pour la dépression alors évidemment il y a quand même eu quelques moments heureux dans cette relation d'Anna et de Vicky des moments un peu plus légers et notamment je vais juste lire quelques petits extraits de cette fameuse scène du bal que donnent les parents de Kitty où vous savez elle attend désespérément une danse avec Vonsky finalement constate que Vonsky n'a Dieu que pour Anna et je vous lis ici un court paragraphe qu'Anna sourit il répondait à son sourire semblait-elle réfléchir il devenait soucieux une force presque surnaturelle attirait les regards de Kitty sur Anna et vraiment il émanait cette femme un charme irrésistible séduisante était sa robe en sa simplicité séduisant ses beaux bras chargés de bracelets séduisant son cou ferme entouré de perles séduisant les boucles mutines de sa chevelure quelque peu en désordre séduisant les gestes de ses mains fines les mouvements de ses jambes nerveuses séduisant son beau visage animé mais il y avait dans cette séduction quelque chose de terrible et de cruelle alors cruelle pour Kitty terrible probablement pour Anna alors cette scène m'a rappelé comme je disais tout à l'heure cette scène du bal la symphonie fantastique de Berlioz si vous l'écoutez ou la réécoutez c'est vrai que le deuxième mouvement est consacré au bal donc cette symphonie fantastique a été d'ailleurs dédicacée au Tsar Nicolas Ier donc j'ai imaginé que peut-être Paul Stoy avait pu l'écouter et en fait Berlioz était tombé amoureux un peu comme Anna et Bronski comme ça par un coup de foudre un regard d'une actrice anglaise une certaine alliette qui jouait une pièce de Shakespeare à Paris et elle se refusait à lui pendant des mois il a été obsédé par l'image de cette femme au point de composer la symphonie fantastique sur ce thème de l'obsession amoureuse et donc dans le deuxième mouvement donc du bal et bien un peu comme Bronski et Anna qui finalement ne font que penser à l'un à l'autre les regards qui se croisent qui s'entremêlent et bien le personnage qui est mis en scène dans la symphonie ne va penser qu'à cette femme qui se refuse à lui c'est d'ailleurs un des thèmes musicaux de la symphonie l'idée obsédante que je vous encourage à réécouter si vous l'avez fait déjà et puis aussi pour vous souligner que on est donc bien sûr au début du siècle et le le musicien dans son malheur amoureux va aussi consommer de l'opium ce qui était très fréquent à l'époque pour soulager sa souffrance comme Anna on verra tout à l'heure il va même faire une tentative de suite en tentant de prendre une dose importante d'opium il va avoir donc un état de confusion qui va être retranscrit musicalement par Berlioz auquel il continue à penser comme ça dans son état de confusion onirique sous l'emprise donc de l'opium à cette femme qu'il aime passionnément voilà pour ce petit excursus sur Berlioz après Saint-Pierre Fantastique le regard amoureux et l'opium alors donc vous voyez là on a évoqué l'encadrement de la scène de la gare à Pétersbourg la scène du suicide de la gare de Moscou la scène de l'amour érotique où déjà cet amour coupable cet amour meurtrier ce corps voué au lambeau est déjà figuré la scène plus légère du bal et puis maintenant on va évoquer petit à petit ce que Dominique Fernandez appelle les lézardes dans la relation de Bransky et Anna comment certes c'est un amour adultérin certes c'est un amour coupable et comment Anna va-t-elle en arriver à commettre ce geste dramatique de suicide qui va je dirais être à l'origine de cette relation amoureuse qui va se déliter donc là j'en viens à un chapitre de la quatrième partie je vais vous lire un petit extrait du chapitre 3 et du chapitre et du chapitre 17 je n'arrive pas à le percer à jour je n'arrive pas à excusez-moi je n'arrive pas à le percer à jour dit Bransky j'aurais compris qu'après votre explication à la campagne ils y auront pu avec toi et m'y provoquer en duel bien sûr Bransky parle de Karinine et du possible divorce mais comment peut-il supporter la situation actuelle on voit qu'il souffre lui dit-elle avec un sourire chronique mais non il est très heureux non non reprit-elle il ne sent ni ne comprend rien ce n'est pas un homme c'est un automate si j'étais à sa place il y a longtemps que j'aurais mis en pièce une femme comme moi encore une fois le thème de la mise en pièce au lieu de lui dire toi ma chère Anna mais encore une fois ce n'est pas un homme c'est une machine ministérielle il ne comprend rien qu'il ne comprend pas que je t'appartiens qu'il n'est plus rien qu'il est de trop non non laissons cela tu es injuste mon ami dit Bransky en cherchant à la calmer là plusieurs fois dans le roman on est frappé par cette instabilité qu'a Anna ce côté assez parfois impulsif qui peut être un des éléments un des ressorts aussi psychologiques de son passage à la suicidaire finalement même s'il y en aura d'autres qu'on va évoquer tout à l'heure mais elle a une instabilité émotionnelle comme cela et une irritabilité assez sous-jacente qui est très perceptible notamment lors de ses échanges il commence à devenir rouleux avec Bransky sans doute continue à Bransky le malaise dont tu as souffert était une conséquence de ton état quand t'as délivrance la flamme mauvaise s'éteignit dans les yeux d'Anna et le rectus moqueur céda la place à un sourire d'une douce mélancolie bientôt bientôt tu dis que notre position est affreuse et qu'il faut en sortir si tu savais combien elle m'est odieuse et ce que je donnerais pour pouvoir t'aimer librement je ne souffrirai plus et je ne te fatiguerai plus de ma jalousie mais bientôt tout changera et pas comme nous le pensons alors qu'est-ce qu'elle entend par là trois points de suspension elle s'attendrissait sur elle-même les larmes l'empêchèrent de continuer elle posa les bras de Bransky elle posa pardon sur le bras de Bransky sa belle main blanche dont les bagues brillaient à la lumière de la lampe je le sais je le sais avec certitude je mourrai et j'en suis très contente pour moi comme pour vous deux ma mort sera une délivrance les larmes lui coulaient des yeux Bransky se pencha sur elle et lui couvrit la main de baiser dissimulant sa propre émotion qu'il n'arrivait pas à surmonter tout en la sachant dénuée de fondement alors là Bransky va être interpellé par un rêve qu'Anna a évoqué à la fin de la dernière scène du suicide et qu'elle va lui expliciter ici oui je mourrai je l'ai vu en rêve en rêve répéta Bransky qui se rappela aussitôt le petit homme de son cauchemar oui en rêve il y a déjà longtemps de cela je rêvais que j'entrais en courant dans ma chambre pour y prendre ou y demander je ne sais quoi tu sais comme cela se passe dans les rêves fit-elle les yeux dilatés par l'effroi et dans un coin de ma chambre j'apercevais quelque chose quelle extravagance comment peux-tu croire mais elle ne se laissa pas interrompre ce qu'elle racontait lui semblait trop important et ce quelque chose se retourne et j'aperçois un petit homme la barbe ébouriffée mal propre et horrible à boire je veux me sauver mais il se penche vers un sac dans lequel il remet je ne sais quoi et elle fit le geste de quelqu'un qui fouille dans un sac la terreur était peinte sur son visage et Bronski se rappela son propre rêve senti sur cette même terreur senti cette même terreur envahir pardon et tout en fourgonnant il parlait vite 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 en français et d'une voix grassayante il faut battre le fer le broyer le pétrir saisit l'effroi je cherchais à m'éveiller mais je ne me réveillais qu'en rêve en me demandant ce que cela signifiait soudain elle s'arrêta c'est très se détendir une sérénité grave attentive se répandit sur tout son visage mais Bronski ne comprenait pas qu'elle venait de sentir une vie nouvelle aller s'agiter dans son sein donc là Anna attend comme vous le savez la relation se tend entre Anna et Bronski on est au chapitre 17 voilà et là il y a donc cette scène où Anna est peut-être sous l'emprise de la morphine le visage rivé d'Alexis Alexandrovitch exprima une vive souffrance il lui prit la main et voulut parler mais sa lèvre inférieure tremblait si fort qu'il ne put articuler un mot son émotion lui permettait tout au plus de jeter du temps un autre regard sur l'agissante et chaque fois il voyait ses yeux fixés sur lui avec une douceur une tendresse exaltée qui ne leur reconnaissait point attends je ne sais pas attendez attendez elle s'arrêta chercha à rassembler ses idées oui oui voilà ce que je voulais dire ne t'étonne pas je suis toujours la même mais il y en a une autre en moi dont j'ai peur c'est elle qui l'a aimé lui et je voulais te haïr mais je ne pouvais oublier celle que j'étais autrefois maintenant je suis moi tout entière vraiment moi pas l'autre je meurs je sais que je meurs demande lui mes doigts ils sont énormes mais tout cela va finir une seule chose m'est indispensable pardonne-moi tout à fait je suis criminel mais il y a une sainte martyre comment donc s'appelle-t-elle la bonne de Serge m'a parlé d'elle qui était pire que moi j'irai à Rome il y a un désert je n'y je ne gênerai personne elle le tenait de ses mains brûlantes et l'éloignait de l'autre Anna est donc sous l'opium le médecin qui l'assiste après son accouchement pense qu'elle est mourante c'est pourquoi Bronski et Alexis Carigny sont auprès d'elle comme vous le savez elle ne va pas mourir elle va survivre à cet épisode et la relation entre Bronski et Anna va donc se poursuivre malgré l'interdiction de l'interdiction de Carigny malheureusement cette relation va s'effriter de plus en plus pour arriver à des scènes qui vont précéder la rupture où là la douleur d'Anna va être extrême et on va remarquer qu'à ce moment là elle va utiliser l'opium au début pour corriger son sommeil qui est d'alternité alors ça aussi c'est un des aspects typiques de la dépression mélancolique c'est à dire que le sommeil est profondément perturbé avec un réveil très tôt le matin vers 3-4 heures du matin et une insomnie matinale pendant laquelle les personnes ruminent énormément ont beaucoup à ce moment là d'idées suicidaires et souvent les passages à l'acte suicidaires ont lieu au petit matin alors j'aurais aimé vous lire parce que là je vois que l'heure avance il n'y a aucun passage du monologue intérieur d'Anna il me semble assez de l'emprise de la morphine sur son psychisme et certains auteurs ont évoqué que justement peut-être elle ne serait pas passé à l'acte si elle n'était pas sous morphine en tout cas ce monologue intérieur du chapitre 28 je vous en lis un court paragraphe il est assez je trouve extraordinaire doucement versé par la calèche qu'entraînaient rapidement deux trotteurs gris Anna jugea différemment sa situation en repassant au grand air et dans le fracas continuel déroule les événements des derniers jours l'idée de la mort l'effraya moins mais ne lui parut alors plus aussi inévitable et elle se reprocha vivement l'humiliation à laquelle elle s'était abaissée pourquoi m'être accusée avoir imploré son pardon ne puis-je donc vivre sans lui ? et laissant cette question sans réponse elle se mit à lire machinalement les enseignes bureaux et magasins dentistes oui je vais me confesser Adelie elle n'aime pas Wonski ce sera dur de tout lui dire mais je le ferai elle-même je suivrai son conseil je ne me laisserai pas traiter comme une enfant on dit qu'il en expédie la pâte à Petersburg l'eau de Moscou est la meilleure les réserves de Mitsishti et elle se souvient d'avoir autrefois passé dans cette localité en se rendant avec sa tante en pèlerinage de Trinité Saint-Serge on voit que toutes ces idées alors qu'Anna est en calèche s'entremêlent s'entrecroisent sans plus qu'il y ait au fond de cohérence la seule cohérence qui persiste c'est sa souffrance c'est ce qu'elle dit un peu plus loin non je vais dire tout de suite Adelie je suis malheureuse je souffre je l'ai mérité mais viens-moi en aide donc cette douleur elle atteint son acmé dans le chapitre 30 où au fond la scène du suicide devient inéluctable alors j'espère vous avoir montré qu'Anna est une personnalité qui se caractérise par différents traits notamment une grande bonté une grande sensibilité une vie émotionnelle très intense très instable on pourrait dire qu'elle a une hyper réactivité émotionnelle ça transparaît rappelez-vous la façon dont elle est touchée par la mort de ce cheminot et Gronski va s'empresser malgré son indifférence au départ d'aller porter de l'argent pour secourir la veuve elle est sujette à la honte avec un sentiment de culpabilité très intense en raison de sa relation adultérine elle se place aussi dans une situation de dépendance affective importante à l'égard de Gronski avec une réactivité à l'abandon qui va la faire souffrir d'autant plus et puis elle va développer des idées de jalousie alors que Gronski tente de minimiser alors sont-elles justifiées ou pas vous savez qu'il y a les projets de la comtesse Gronski sur son fils pour lui présenter une jeune femme Anna est au courant tout ça attise sa jalousie je dirais ça c'est la prédisposition psychologique d'Anna qui va être le creuset de sa dépression mélancolique parce qu'au fond il me semble l'hypothèse la plus vraisemblable concernant l'explication du suicide d'Anna c'est la survenue de cette douleur psychique que j'ai vécu tout à l'heure très intense ses ruminations ses idées noires ses troubles du sommeil qu'elle colmate au début avec la morphine qu'elle a eue au départ pour lutter contre les douleurs suite à son accouchement et dont elle devient dépendante mais une dépendance qu'elle entretient pour soulager ses souffrances et puis cette instabilité émotionnelle qui va transparaître jusqu'à la fin jusqu'au passage de l'hypothèse suicidaire comme je le disais tout à l'heure au moment même où elle se jette sous le train elle a encore ce moment d'incertitude alors je vous disais en introduction que au fond cette passion qui traverse la vie d'Anna cette passion amoureuse qui la déchire et qui en même temps fait qu'elle nous est si attachante est-ce qu'elle n'est pas un reflet d'un des aspects de la psychologie de Tolstoy c'est ce que c'est ce que je vais essayer de développer maintenant pour finir mon exposé alors au moment de la publication de à la fin de la publication dans dans le mensuel des chapitres d'Anna Karénine en 1877 Tolstoy traverse un trimestre d'abattement alors était-ce une dépression je ne sais pas en tout cas de fatigue elle se désintéresse de tout et c'est en 1880 où là il a ce grand basculement cette naissance spirituelle qui va se poursuivre avec des publications multiples et variées sur des sujets comme vous savez politiques religieux on pourrait dire théologiques qui est ma foi ouvrage qui a été saisi dès sa publication mais qui a été diffusé sous forme de manuscrits la sonate à Cruster qui a été censurée au point que pareil les bruits ont couru en Russie sur la 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 pas la folie mais en tout cas la psychologie de Tolstoy posait question il a même fait mention d'un article ici sur les symptômes psychopathologiques de la nouvelle foi du pont de Tolstoy paru dans un journal de la Russie du Sud en 1890 et donc cette alors bien comme vous le savez Tolstoy était bien sûr connu internationalement et donc sa psychologie intrigue beaucoup de médecins et notamment un certain César Elombroso alors César Elombroso c'est un psychiatre italien qui est un médecin légiste dont les thèses sont aujourd'hui complètement je dirais surannées et critiquées parce qu'il s'est notamment intéressé vous savez on a un moment une question entre l'inné et l'acquis et l'environnemental le rapport entre tout cela et bien pour lui il a écrit tout un ouvrage qui s'appelle l'homme criminel au fond il y aurait certaines caractéristiques morphologiques physiologiques chez le criminel et notamment il a étudié les formes la morphologie des crânes de personnes qui avaient commis des actes criminels et il a échappaudé toute une théorie là-dessus qui a fait d'ailleurs sa renommée au niveau européen et puis il a écrit un deuxième ouvrage sur le génie sur la création et il s'est intéressé notamment au cas de Tolstoy qu'il a souhaité rencontrer et donc en 1897 ici à Moscou il y a eu le 12ème congrès international de médecine qui a rassemblé donc des médecins à toute l'Europe alors la magie d'internet a fait que on peut trouver les actes de ce congrès d'actylographie qui ont été scannés qui sont disponibles sur le web et on voit donc l'intervention de ce cher César et Lombrezo sur les conquêtes récentes de la psychiatrie conquêtes qui étaient il faut le dire quand même assez modestes toutefois il profite de cette visite pour essayer de rencontrer Tolstoy ce qui est dans un premier temps refusé et par les médecins et finalement écoutez je suis psychiatre et c'est pour cela que je vais rencontrer Tolstoy et donc il réussit à obtenir une rencontre donc avec le comte Tolstoy chez Lombrezo dans sa propriété de Gastania Poliana rencontre qui a lieu donc le 11 août 1897 rencontre assez brève Tolstoy invite Lombrezo à nager il nage apparemment pour une quinzaine de minutes selon les témoignages que l'on a et puis la discussion tourne court assez rapidement parce que finalement les théories à juste le titre je crois que Tolstoy il était très perspicace là-dessus et les théories à la fois criminologiques et sur la création de Lombrezo étaient plus que sujets à caution donc et d'ailleurs Tolstoy va critiquer les théories de Lombrezo par la voie d'un de ses personnages dans Résurrection et puis celle aussi d'un autre psychiatre allemand Kraftewing et puis il répond du berger à la bergère c'est un des élèves germanophones de Lombrezo Max Nadeau qui lui va classer Tolstoy dans son ouvrage qui s'appelle Dégénérescence parmi les artistes dégénéraires qui a publié un ouvrage en 1902 donc du vivant Tolstoy qui s'appelle La fin des religions et dans lequel il y a un chapitre qui est consacré donc au tolstoïisme alors si Auguste Didre reconnaît évidemment sans réserve les grands talents de romancier de Tolstoy il va être beaucoup plus critique sur sa tentative de sauvetage du christianisme donc Tolstoy qui prône un retour à un christianisme primitif des poussiérets de la liturgie de l'église et le christianisme des origines mais il ne s'en tient pas qu'à cela puisqu'il tente aussi il a compilé les quatre évangiles un petit peu à l'Ernest Renan dans sa vie de Jésus d'ailleurs c'est ce que c'est ce que souligne pardon c'est ce que souligne ici Auguste Didre ne voyez pas la fin de la dernière phrase ici mais il évoque ici la vie de Jésus de Renan en tout cas voilà Tolstoy comme romancier est admirable mais sa prétention d'historien et de philosophe des religions est plus sujette à caution selon lui Tolstoy a procédé comme pourrait le faire un brave homme à tendance mystique et révolutionnaire il a sans mauvaise intention et avec une bonne foi naïve au moyen de quelques lambeaux de phrases déguisé Jésus en Tolstoy je trouve ça assez remarquable comme formule et alors son fils Maurice Didre était une neuropsychiatre Maurice Didre a fait sa carrière essentiellement en province à Toulouse et à Rennes mais il a eu une grande influence en psychiatrie française parce qu'il avait publié un ouvrage un manuel de psychiatrie qui a fait référence pendant de nombreuses années et puis il a publié en 1913 donc 3 ans après la mort de Tolstoy un ouvrage qui s'appelle Les idéalistes passionnés alors Les idéalistes passionnés c'est une catégorie diagnostique qu'il a créée au sein des personnalités paranoïaques Les personnalités paranoïaques sont des traits de personnalité assez commun qu'on peut retrouver chez beaucoup d'individus qui se caractérisent par un moi hypertrophié un sentiment de méfiance à l'égard des autres une jalousie assez marquée un sentiment de toute puissance parfois des idées de persécution assez latentes etc. Donc ces différents traits de personnalité paranoïaque constituent la personnalité paranoïaque et au sein de cette personnalité et bien Maurice Didre à partir de grandes figures de réformateurs religieux comme François Dessis comme Thérèse Davila ou de fondateurs de mouvements politiques et idéologiques a proposé cette catégorie donc des idéalistes passionnés il a décrit différents sous-types l'idéalisme de l'amour l'idéalisme de la bonté et l'idéalisme de la justice justicier qui peuvent devenir dit parfois des criminels et en tout cas son idée était de de parler d'idéalisme du point de vue des émotions du point de vue des affects du point de vue justement de la passion et non pas uniquement d'un point de vue purement froid et irrationnel et donc il a situé Tolstoy il y a deux pages dans cet ouvrage que j'ai relu avec Bonheur sur Tolstoy parmi les idéalistes passionnés de la beauté aux côtés de Jean-Jacques Rousseau qui n'aurait peut-être pas des plus tout à fait à Tolstoy alors Tolstoy était-il un idéaliste passionné alors voilà ce que dit Maurice Did c'est il y a un bug là c'est le le naturisme du grand seigneur russe qui nous intéresse il est bottier l'hiver et conduit la charrue l'été il affecte un profond mépris pour la vie urbaine et prêche le partage des terres où chacun cultivera ses besoins selon ses besoins pardon cultivera pour lui la terre promise est ici bas et réside dans la connaissance de la vraie doctrine dans la pratique de la vie naturelle son oeuvre est surtout religieuse et même mystique donc là il reprend les propos de son père que j'évoquais tout à l'heure donc cette catégorie elle existe toujours dans la classification française des maladies psychiatriques dans le manuel de psychiatrie d'Henri que je vous cite ici à la fin donc ça se caractérise comme je vous le disais au sein des personnalités paranoïques par un goût pour des nouveaux systèmes politiques pour un sentiment de bienfaisance pour l'humanité de philanthropie de paix universelle et donc vous savez qu'en 1910 la dernière de sa vie Tolstoy a correspondu avec Gandhi il a vu notamment un de ses ouvrages et donc je trouve ici cette belle chronographie où les deux hommes sont représentés ici maintenant la question du suicide et de Tolstoy alors dans sa confession qui a été écrite entre 1879 et 1882 Tolstoy écrit ceci ma vie me devint odieuse la pensée du suicide me vint aussi naturellement que me venait auparavant des pensées sur l'amélioration de ma vie cette pensée était si tentante que je devais employer contre moi des ruses afin de ne pas les mettre en oeuvre trop rapidement et un jour en promenant rue Mazarin dans une édition de Lerne qui publie beaucoup de textes inédits en tout cas en français et donc je suis tombé sur ce petit opuscule de Tolstoy qui s'appelle du suicide et qui est en fait le dernier texte qu'il a écrit en tout cas en plus qui reste inachevé qui a initialement été publié sous le titre de la folie mais son titre initial qui a été repris ici dans la traduction française c'est du suicide et donc dans cet ouvrage que je vais rapidement commenter et bien Tolstoy oppose au fond à la folie du monde l'issue qui est au fond ce suicide plus ou moins collectif auquel on est condamné sauf à se retourner vers une religion fondamentale une religion nouvelle qui permettrait à l'humanité de se sauver alors tout à l'heure on disait que finalement il était peut-être illusoire de vouloir reposer les deux Tolstoy le premier Tolstoy le romancier et le deuxième le fondateur d'une philosophie nouvelle d'une philanthropie existentielle parce qu'on voit dans son journal donc là il est très jeune en 1852 déjà il évoque cette religion correspondant au développement de l'humanité une religion du Christ et dépouillée de la foi et de ses mystères une religion pratique donc finalement en germe c'est une idée qu'il a depuis très longtemps Tolstoy donc ce texte il écrit sur quelques mois de mars à juillet 1910 alors tout au début de l'ouvrage il évoque le fait qu'il reçoit beaucoup de lettres de jeunes personnes ou parfois de moins jeunes qui sont tentés par le suicide et qui demandent un avis à Tolstoy comme un espèce de guide spirituel face à leur face à leur désespoir et il répond à ses lettres et puis il y a d'autres types de lettres qu'il évoque c'est ceux qui alors c'est peut-être plus proche de la pensée de Tolstoy qui par altruisme désire servir le peuple et qui ne trouve pas en eux les forces de le faire et qui se rapprochent de Tolstoy pour essayer de trouver l'énergie suffisante pour arriver à cette fin et au fond ce qu'il appelle folie Tolstoy c'est comme il l'écrit c'est la dernière phrase du texte la folie est ce qu'on appelle la culture de notre temps donc pour lui la science de la fin du 19ème début du 20ème siècle le système étatique l'église tout ça et il prend d'ailleurs plusieurs exemples dans son texte qu'il prend dans la presse pour montrer l'absurdité du fonctionnement de la société de son temps et j'ai aimé cette phrase où il dit finalement la science ne fait que parachever ce que l'église n'a pas réussi à faire dans ses méfaits pour l'humanité donc il est assez lapidaire concernant la condamnation de la science alors il se pose aussi cette question philosophique finalement l'homme est-il maître de son destin au point de pouvoir décider de se tuer même à petit feu dit-il par la débauche par la vodka le tabac ou l'opium donc là effectivement il évoque ce qu'il a mis en scène dans Anna Karenine cette consommation de l'opium à viser on pourrait dire parasuicidaire ou dans un suicide plutôt passif et je pense que cette possibilité de se tuer est offerte à l'homme en guise de soupape de sécurité voilà donc le suicide comme une dernière échappatoire dans ce monde fou qui est le sien qui est peut-être encore le nôtre aujourd'hui voilà donc il évoque à nouveau j'ai mis cette phrase aussi un christianisme débarrassé de son barbouillage de prêtrise alors je ne sais pas ce que c'est dans nos russes mais je trouve qu'en français c'est très drôle et alors il fait toute une distinction entre le une distinction assez classique bon là on est début du XXème mais à la fin du XIXème siècle entre le rêve et la folie un auteur qui s'appelle Maury que Freud a beaucoup cité dont il s'est inspiré le rêve était un modèle de structuration de la conscience de folie et donc pour moi Tolstoy en avait connaissance puisqu'il dit qu'il fait tout un parallèle justement entre les qu'un homme sain d'esprit peut toujours distinguer le rêve de la réalité alors qu'un homme qui déraisonne ne le peut plus et puis il évoque le fait qu'il a été allé carrément visiter deux hôpitaux psychiatriques je ne mentionne pas lesquels le 16 et le 18 juin alors peut-être un peu à la Michel Foucault c'est-à-dire c'est pas l'objet le soin psychiatrique en tant que tel qui l'intéresse vous savez Michel Foucault a écrit l'histoire de la folie à l'âge classique donc il s'est intéressé au sort des aliénés sous l'ancien régime en France comme des façons de prendre en charge les marginaux de les séquestrer à l'extérieur de la cité pour permettre à la cité de vivre mais là je trouve que Tolstoy a fait un peu la même démarche il est allé visiter ces lieux de folie pure si je puis dire pour voir un petit peu ce qu'il en était la façon dont tout ça était organisé alors là encore il n'est pas tendre avec les psychiatres probablement à juste titre je ne sais pas de quel hôpitaux il s'agissait donc on est assez et en disant que finalement ces hôpitaux ils avaient l'air d'être conçus par des malades mentaux eux-mêmes plutôt que par des médecins tellement l'anarchie régnait alors ceci dit il s'est quand même intéressé à différents auteurs alors autres que ce cher Lombroso de fâcheuse mémoire il cite Créplin il cite Joseph Guilin alors ça c'est assez intéressant Joseph Guilin c'est un médecin enfin à l'époque la Belgique n'existait pas enfin un médecin de gland qui a décrit justement la douleur morale la douleur psychique dont j'évoquais tout à l'heure qui est magistralement mise en mots dans le roman d'Anna Karinine et donc je trouve ça un clin d'oeil assez amusant que Tolstoy cite son nom alors on vient ici à rapporter ça avec sa propre mort dans une gare comme vous le savez une gare qui aujourd'hui porte son nom alors j'ai trouvé les deux orthographes pour la ville Astapavo ou Ostapavo peut-être la question de la translitération entre le français et le russe qui veut qu'il y ait cette double orthographe vous savez que Tolstoy a fugué si je puis dire de sa propriété d'Asnapoliana dans la nuit du 27 au 28 août dans la nuit la comtesse était venue dans ses papiers trifouillés probablement par rapport au fait que Tolstoy révisait son testament pour faire de son fils spirituel Tchérkoff le légataire de ses droits d'auteur et son éditeur enfin en tout cas ça le met hors de lui dans un contexte relation qui est déjà très tendu et finalement il prend la fuite il prend le train pour l'ermitage d'Optina où il allait régulièrement et là il écrit à sa fille en lui demandant de lui ramener les essais de montagne qui l'avaient toujours auprès de lui et les frères Karamazov qui a rapportement été sa dernière lecture et puis il corrige un article sur la peine de mort c'est quand même aussi intéressant qu'à toute fin de sa vie alors il avait déjà condamné la peine de mort mais il se consacre à ça jusqu'à son dernier souffle puis finalement il va dans un autre monastère qu'il connaissait bien celui de Chamardino où sa soeur était religieuse en tout cas dans le couvent de sa soeur il a peur d'être à nouveau rejoint notamment par sa femme donc il prend à nouveau la fuite on prend le train et là il est pris d'une forte fière il a des convulsions et finalement il est descendu en catastrophe à la gare d'Astapovo vous voyez dans la nuit du 30 au 31 octobre et le 1er novembre il a dit une lettre d'adieu pour sa femme qu'il remet à sa fille donc son amie Tcherkov vient rejoindre le bonjour la comtesse le 3 novembre mais elle est installée dans un wagon sur une voie de garage ses enfants refusent l'accès à son mari qui probablement ne le souhaitait pas et elle va quand même être autorisée à venir juste au moment où il est à l'agonie et à lui prononcer quelques phrases juste avant que Tolstoy ne décède alors effectivement cette relation comme je disais à Jean-Felix tout à l'heure quand on discutait de la grande cette relation de couple elle est romanesque en elle-même et notamment les derniers mois sont complètement dramatiques alors déjà cette année 1910 on sent que Tolstoy se sent à bout il écrit le 2 janvier je n'arrête pas d'avoir honte de ma vie alors là on parlait du sentiment de honte comme racine de la mélancolie et du geste suicidaire en tout cas un sentiment que Tolstoy ressent dans sa dernière année alors vous voyez il reçoit une lettre d'un étudiant de Kiev qui lui conseille de quitter sa propriété de renoncer à ses titres et de distribuer ses terres aux pauvres et il répond à ce jeune étudiant et bien c'est un rêve que je caresse en secret l'été se profile très mal avec des disputes qui n'en finissent plus avec la comtesse donc notamment en raison de cette relation alors que Dominique Fernandez que j'évoquais tout à l'heure interprète comme possiblement je dirais inconsciemment homosexuel en tout cas et attisant la jalousie de la comtesse et de ses enfants en tout cas Tolstoy promet de ne plus revoir Tcherkov ceci dit la comtesse est tellement agacée qu'il y a son portrait dans sa chambre qu'elle décide de déchirer en morceau et de jeter dans les cabinets ce que j'ai lu donc on voit vraiment que le climat est extrêmement tendu dans le couple la comtesse fait deux tentatives de suicide en prenant des produits et il fait des crises de jalousie extrêmes qui ne sont pas sans rappeler effectivement comme je disais entre le roman et la vie du couple la jalousie d'Anna et la jalousie de la comtesse qui était probablement plus fondée le corps de Tolstoy est ramené dans sa propriété et il est exposé dans l'ancien chambre d'amis qui était son bureau bureau dans lequel il a écrit Anna Karini donc je trouvais ça aussi un clin d'oeil de l'histoire assez amusant et j'ai mis en parallèle ce très beau tableau pardon où Tolstoy est d'Olivier de Nicolas Gueye qui est je crois exposé au musée russe de Saint-Bétersbourg alors là c'est pas à Yastana et Apolliana c'est ici c'est dans son bureau la photo est réduite mais on verra ici l'encadrement de son bureau de sa maison de Moscou ici alors Eugène Lecœur de Boguil avait dit qu'Anna Karini était le testament littéraire du comte Tolstoy donc je n'ai pas résisté ici à vous placer les deux personnages donc ici vous reconnaissez la tombe de Tolstoy au port de sa propriété dans cette clairière où il jouait quand il était enfant avec sa petite baguette verte qui était destinée à transformer le monde à le rendre meilleur donc effectivement ce germe de l'idéalisme passionné il le portait en lui dès son enfance et cette passion il l'a admirablement je trouve mis en scène sous un autre registre celui de la passion amoureuse dans la vie et dans la mort d'Anna Karini je vous remercie pour votre attention merci Merci.